salut tout le monde on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo la création d'un serveur de kit sous 1.2.5 donc nous allons dans cette vidéo nous allons faire changer de map donc mettre une map plate donc comme vous pouvez voir ça et nous allons mettre quelques plugins pour la fin que nous allons continuer dans la partie 3 et après je vous apprendrai à faire pour chaque plugin les principales commandes donc la map grasse enfin oui elle s'appelle flat grass normal mais je vous mettrai plusieurs liens donc on peut l'avoir en stone en terre en grasse ouais bon en grasse quoi en lave en eau et après je plus je vous mettrai les liens donc nous allons la mettre en grasse excusez moi je suis en jumet donc nous allons on va quitter ça hop on sentier donc oui je disais nous allons ouvrir notre dossier là où vous avez lancé votre serveur vous allez supprimer world hop vous allez ouvrir les grâce faut installer winrar et grâce vous allez mettre là dedans hop et là vous allez renommer vous allez mettre world comme ça là vous faites clac là vous lancez hop donc vous lancez donc vous voyez là c'est bien la map parce qu'elle est vraiment vite pour sensé donc nous allons s'y connecter nous allons s'y connecter nous allons dans multijoueur et ça notre serveur et là nous voyons que nous aurions bien la map plate vraiment plate donc nous allons nous op donc la map est plate nous allons nous op c'est à dire que on aura on aura on aura accès à toutes les commandes du jeu toutes donc nous allons quitter ça oh mais non vous restez sur le serveur excusez moi hop vous ouvrez votre log et là vous faites op et là votre prénom donc 9 340 screen m hop et là vous faites entrer voilà donc là on peut voir que je suis op donc on peut faire par exemple slash 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 7 8 9 9 11 11 12 12 12 12 8 12 12 13 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 16 allons installer des plugins qui nous permettra de faire plusieurs mondes et surtout avoir les portails, tout ce qu'on aura. Je vais finir mon truc, je fais un truc vraiment à l'arrache. Je fais le premier truc qui est passé par la tête. C'est pour ça que je baisse mon truc parce que des fois il y a des bugs avec ma souris. Donc voilà, ça va être un truc vraiment fait à l'arrache. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc nous allons quitter pour installer des mods, des plugins. Oula, voilà. Donc là on va stopper le serveur. On va aller sur bucket.org. Donc oui c'est là où j'ai pris les mods, enfin la map. Donc quand je vous passerai tout ça. Donc nous allons sur bucket.org, les liens je vous mettrai la vidéo. Nous allons aller dans get plugin. Je vais regarder combien de temps il me reste. Et là nous allons marquer essentiel. Donc il s'écrit E-S-S-E-N-T-I-A-L-S. Et donc là ça va nous montrer le plugin essentiel. Donc on voit bien que c'est pour la 1.2.5 R1. Donc qui est pour nous. Nous allons cliquer dessus. Et là nous allons faire, nous allons, donc ça nous mène sur cette page. Et là on va télécharger Essential Core Donald. Donc ça nous suffit. Après ça c'est 4 plugins essentiel Core Donald. Après il y aura beaucoup plus dans celui-là. Donc on n'en a pas besoin d'un autre temps. Donc une fois fait ça, vous ouvrez. Voilà, donc je disais il y en avait 4. Nous allons ouvrir notre dossier de serveur. Comme ça. Hop. Hop. Vous allez dans plugin. Et là vous mettez vos plugins. Donc moi je ne mets pas tout. Je mets Essentiel Spawn. Essentiel. Et ces deux là. Hop. Et hop. Voilà comme ça. Normalement je mets ces 3. Je ne mets pas celui-là. Parce qu'il n'y a rien de ça. Donc je mets, hop. Voilà. J'ai rien dit. Donc vous mettez les 3. Ensuite vous baissez. Nous allons télécharger un autre plugin. Enfin 2 autres. Donc vous faites, vous quittez ça. Donc là vous faites, là vous marquez World Edit. On va attendre un peu. Hop. Voilà. World Edit. Donc World Edit. Vous prenez le premier. Voilà. C'est bien le cas. On l'edit. Donc vous m'avez bien ça. On l'edit. Là vous cliquez là-dessus. On attend un peu. C'est un peu long. Et là vous cliquez sur le côté. Donc là-dessus. Euh non. Vous cliquez sur la version qui vous utilisez. Bon. Non moi c'est là 1.2.5. Donc je cliquez sur 1.2.5. Donc euh... On clique ici là. On l'edit 5.3.zip. Et donc là ça nous ouvre le truc. Ensuite. On va télécharger un autre plugin qui va s'appeler Create. Creategate. Excusez-moi c'est mon frère parce qu'il joue un jeu de foot. Creategate. Non. C'est pas ça. Je sais plus comment il s'appelle. Si c'est ça en plus je crois. Mais je sais plus comment ça s'écrit. Exactement. Donc nous allons rechercher directement sur internet. Parce que je ne le trouve pas. Creategate. Donc en attendant. Euh... Ah voilà c'est ça. Creativegate. C'est Creative. Creativegate. 1.2.5. 1.2.5. Hop. Alors euh... Nous allons aller... Hop hop hop. Donc je trouve le plugin et j'arrive. Et on se retrouve. Donc j'ai réussi à trouver le plugin. Donc voilà c'est bien celui-là. Donc là vous cliquez sur... Celui-là là. 1.2.5 si vous êtes comme moi. Donc là vous cliquez sur... Euh... Fill name. Et là vous cliquez sur Creativegate.jar. Et donc là ça s'enregistre. Donc vous vous mettez sur le côté. Et vous sortez le dossier. Hop. Vous mettez Creativegate ici. Et on va... Hop. Vous ouvrez Worldedit. Oula ça lag. Et là vous prenez Worldedit.jar. Et vous mettez là-dedans. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Et on se retrouvera pour... Installer d'autres plugins. Allez. Ciao.